Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est probablement le plus consulté et le plus traité dans l'apprentissage du piano. Je parle des gammes et des arpèges. Je vais donc essayer de répondre aujourd'hui à la question. Est-ce qu'il est intéressant de travailler les gammes et les arpèges au début de mon apprentissage pour le piano ? Et question subsidiaire, est-ce que c'est indispensable ? Est-ce que si je ne travaille pas les gammes et les arpèges, je suis complètement dans les choux ? Pour celles et ceux qui n'ont pas envie de regarder, qui pour eux la vidéo est déjà trop longue, la réponse est non, non, ce n'est pas indispensable. Non, au début de mon apprentissage, je ne suis pas obligé de travailler les gammes et les arpèges. Et non, je ne suis pas complètement dans les choux. Je sais ce que vous dites, vous dites, mais Gilles, ça y est, ta carrière vient de couler à l'instant où tu viens de dire ça. Mais comment oses-tu dire que les gammes et les arpèges, ce n'est pas primordial, ce n'est pas essentiel ? Tu viens de briser ta carrière. Là, ça y est, tu n'es plus rien, tu n'es plus personne. Tu n'es même plus prof de piano parce que tu viens de te décrédibiliser entièrement. Mais c'est horrible ce que tu viens de dire, ça n'a pas de sens. Voilà. Je sais que là, vous êtes en train de vous arracher les yeux et les oreilles en vous disant que ça y est, Gilles, qui pourtant avait un brin de crédibilité, vous aviez un brin de respect pour moi, ça y est, tout a disparu parce que j'ai osé dire que les gammes et les arpèges, et encore heureusement que je n'ai pas parlé du anon, mais j'ai dit que les gammes et les arpèges, ce n'était pas intéressant à travailler. Juste une petite note, je n'ai jamais dit dans la question que j'ai posée qu'il était inutile en règle générale de travailler les gammes et les arpèges. J'ai bien dit, est-ce que je dois travailler les gammes et les arpèges au début de mon apprentissage ? Vous pouvez aller revoir, vous mettez pause sur la vidéo, vous dites, est-ce qu'il a vraiment dit ça ? Est-ce qu'il ne essaie pas de nous la faire à l'envers ? Oui, oui, j'ai bien fait gaffe, c'est au début de mon apprentissage pour piano. Donc du coup, laissez-moi un tout petit peu de temps pour vous expliquer pourquoi je pense que les gammes et les arpèges ne sont pas indispensables, ce n'est pas ultra important, et que, pour ne pas vous dire que vous perdez du temps à aller travailler, mais ça, je ne le dis pas, je n'ai pas dit que vous perdez du temps, je dis juste que je ne dis pas que vous perdez du temps, mais on pourrait le penser. Alors, pour répondre à ces questions, je vais vous proposer trois éléments de réponse. Le premier, mon parcours, puisqu'évidemment, avant d'avoir été prof, j'ai été élève. Contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne suis pas sorti du ventre de ma mère en étant prof direct, j'ai appris le piano à travers une prof qui, dès la première année, m'a fait faire mes gammes, mes arpèges, mon petit maître d'Uxerny, mon anon, blablabla, etc. Donc, je l'ai subi, je sais ce que c'est, je n'ai pas eu une méthode d'une prof ésotérique qui était hyper novatrice, non, elle était particulièrement classique, particulièrement... Voilà, ce qu'elle m'a fait faire, c'est, quand j'en parlais aux autres, c'était ce que tout le monde a déjà fait. Alors, il y avait une méthode, contrairement à ceux qui me font ça un peu à la vasique que je te pousse, ma prof avait une méthode, c'était un peu la différence. Deuxième aspect avec lequel je vais essayer de répondre, c'est le fait qu'il y ait un phénomène que certains élèves travaillent. En fait, j'ai des élèves qui travaillent les gammes et les arpèges sans que je ne leur ai jamais demandé. Et ça, c'est très intéressant de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Sachant que je ne leur ai jamais demandé. Et croyez-moi, on en a des trucs à bosser, ils n'ont pas le temps de bosser autre chose. Enfin, j'espère que les élèves me le diront, même si court, le vent, que la méthode est trop rapide. Je ne sais pas si ce serait plutôt bien, ou pour moi, c'est une insulte. Pour les élèves, c'est probablement plus vendeur. Mais du coup, voilà, la méthode, je vous assure, du taf, il y en a entre le solfège, la technique, la méthode, et pour peu que vous fassiez un petit surplus avec les quatre mains, mais ça, je ne les ai pas encore sortis, mais ça vient là, vous êtes occupés. Donc, on n'a pas le temps. Donc, comment est-ce que ça se fait que j'ai des élèves débutants auxquels je ne demande pas de faire des gammes et des arpèges, qui me jouent et qui me font, « En fait, Gilles, j'ai travaillé mes gammes et des arpèges. » Et je leur dis, « Mais comment c'est possible ? » Puisque je ne t'ai jamais demandé. Et troisième élément de réponse, c'est la proportion des gammes et des arpèges dans la méthode. Alors, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais c'est fallacieux, mais je vais essayer de vous expliquer en quoi, en ayant terminé à peu près le plan de la méthode, la proportion que cela implique, sachant tout ce qu'on a d'autre à travailler. Je vais répondre au premier aspect. Je vous avais dit que je répondrais déjà par mon expérience, parce que, évidemment, vous êtes comme les enfants à l'école qui pensent que le prof, vous savez, quand vous êtes à l'école primaire, vous vous dites, « Mais le prof, en fait, il dort dans la salle de classe. » Vous savez, il vit dans la salle de classe. Quand vous arrivez le matin, il est là. Et quand vous partez le soir, il est là. Donc, vous vous dites, « Il doit dormir là-bas. » Non, je ne suis pas né prof. Évidemment, j'ai été élève. Et je vous avoue, mon premier rêve, ce serait de reprendre des cours de piano. Je serais ravi de reprendre des cours de piano. Je me vois vraiment comme un éternel apprenti. Et donc, ici, je vais vraiment vous parler de mes premières années de piano où ma prof me faisait travailler. Et donc, si j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur l'apprentissage de la gamme de dos, c'est ce qu'elle me faisait faire à la noire sur une octave, à l'accroche sur deux octaves, en dernière sur trois octaves, à en quatre doubles sur quatre octaves. Et ça, c'est vraiment... Et on voit la courbe de joie quand vous traitez les gammes. Parce que tout de suite, vous avez... Alors, je vais y revenir. Mais c'est vrai que quand on dit, je traie les gammes et les arpèges, tout de suite, on dit, « Ah là là, mais ça y est, je suis dans le summum du travail pour le piano. » Et je trouvais que la courbe d'intérêt, elle descendait en flèche. C'est-à-dire qu'au début, c'était sympa. Et puis, quand il fallait atteindre... Donc, l'unique objectif de la gamme, c'était d'arriver à atteindre un tempo, donc 120 noirs, par exemple, à la double. Ben, pardon, ce n'est pas passionnant. Et ensuite, je suis désolé, les gammes ne vous renforcent pas les doigts. C'est-à-dire que vous pouvez faire, mais, dix ans de gamme et avoir un quatrième doigt toujours aussi faiblard. Et c'est juste que vous avez réussi à le camoufler, mais les gammes ne vous renforceront jamais les doigts individuellement. Ça ne vous fait pas travailler l'indépendance des doigts. Ça vous fait travailler la vélocité, ça vous fait travailler ce que vous voulez, ça vous fait travailler les altérations à l'armure, ça vous fait travailler plein de choses, mais jamais vous ne gagnerez en indépendance des doigts avec les gammes. Ça, pour l'avoir fait, moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment corrigé mon indépendance des doigts, c'est le corto, c'est le long, c'est le brams. Ce sont des exercices très spécifiques à base de tenue, d'où le fait qu'on a les tenues au début de la technique. C'est ça qui m'a vraiment fait exploser. Donc, quand j'ai travaillé les gammes, c'était déjà particulièrement ennuyeux, c'était très chronophage, et je n'ai pas eu l'impression d'avoir énormément progressé, surtout quand je me ramassais un morceau avec des gammes et des arpèges, eh bien, je n'avais pas l'impression que c'était génial, je retrouve ce que j'ai travaillé. Je n'avais absolument pas cet élément-là. Et d'ailleurs, ça m'avait un peu... Enfin, voilà, j'avais trouvé ça... Pourquoi est-ce que je travaille autant si quand je me retrouve avec la même gamme, et notamment ce passage de la Sonatando de Mozart, puisque quand je l'avais travaillé, je m'étais dit « Mais sincèrement, ça ne m'a pas servi à grand-chose. » Et si vous travaillez, je pense à la marcheture, par exemple, qui est un autre morceau qui est assez demandé, il y a très, très peu de gammes dans la marcheture. Alors, on a des descends, des démontées, ça c'est vrai, mais ce ne sont pas des gammes à proprement parler. Ce sont des passages assez spécifiques dans lesquels on va avoir des changements de doigté assez courants que nous n'avons pas du tout quand vous travaillez les gammes et les arpèges. Alors, en revanche, c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est le passage du pouce, mais ça, voilà, j'y reviendrai plus tard, c'est bien sûr, tout n'est pas mauvais dans les gammes et les arpèges, bien sûr, c'est vrai qu'on va travailler le passage du pouce, la vélocité, on va travailler les déplacements, la propreté si on le travaille bien, mais je vous le dis, ça dépend encore une fois comment vous le travaillez, si vous le travaillez juste comme ça, brut de découvertage, sans aucune variation, est-ce que vous changez la vitesse ? Ça, bon, probablement que oui. Est-ce que vous changez le phrasé ? Ça, généralement, non. Est-ce que vous faites piquer ? Est-ce que vous faites lier ? Est-ce que vous faites lourer ? Est-ce que vous faites lier piquer par groupe de 2 ? Est-ce que vous faites lier par groupe de 3 ? Est-ce que, par exemple, vous changez les accents ? Et là, je vous renvoie encore une fois au module, pardon, ici, sur le module sur la gamme de dos majeurs, où on met l'accent sur la première double, la deuxième double, la troisième double, la quatrième double, etc., etc. Oui, vous travaillez bien les gammes si vous les travaillez de plein de manières différentes et que ça vous fait à chaque fois travailler le cerveau, oui. Si, par contre, c'est juste, je la fais à 120 pendant un quart d'heure, et que je me fais toutes les gammes, pardon, je me fais toutes les gammes, je me fais do majeur à 120, montant descendant, do dièse majeur, 120, montant descendant, ré majeur, mi bémol, mi majeur, fa majeur, fa dièse majeur, sol majeur, et que c'est ça pendant, j'en sais rien, 30 minutes à toute berzingue, à 120 la noire, et c'est tout, non, là, du coup, c'est ce qu'on appelle du foin pour les doigts. Deuxième aspect sur lequel je vais revenir, c'est mes élèves. Et ça, c'est un phénomène vraiment particulier, et ça va revenir un petit peu à l'objet de la vidéo, c'est que j'ai des élèves, deux, trois que j'ai en tête, où justement, on fait cours, et généralement, ils n'ont pas eu le temps de travailler, ou assez peu, ou ils n'ont fait que la moitié du boulot, etc., etc. Et forcément, s'ils n'ont fait que la moitié du boulot, je ne m'attends pas à ce qu'ils aient fait autre chose. C'est que si toute votre semaine, vous avez fait un morceau sur deux et un exercice sur deux, en tant que prof, ça paraît logique qu'on ne s'attende pas à ce que vous ayez fait quelque chose en plus. Bah si ! Pour beaucoup, ils m'auront fait, ils m'ont dit « Ah, voilà, donc je n'ai pas fait tes exercices, tu es chiant, je n'ai pas fait ton morceau, tu es chiant, et donc j'ai fait mes gammes ! » Et donc là, il commence à me jouer sa gamme. Alors bon, il la joue bien, les doigtés sont bons, alors on perd pratiquement un quart d'heure à ce qu'il essaie de retrouver le doigté, alors gamme de dos, ça passe, mais donc fa majeur, ré majeur, la majeure, ça commence à coincer, mi majeur, là, évidemment, c'est l'enfer. Et donc le problème, c'est qu'il essaie de le retrouver à l'oreille, bien sûr, il ne connaît pas ses armures, il ne connaît pas ses notes, il le fait uniquement, il retrouve à l'oreille, et c'est là où je vous avoue, plus j'avance et plus le travail à l'oreille indépendant d'un travail solide au piano est pour moi mauvais, ça donne de mauvais résultats. Vous perdez un temps de fou, mais vous ne vous rendez pas compte ceux qui travaillent à l'oreille et les autodidactes, mais vous perdez un temps de malade. C'est une heure de bien bosser, l'harmonie, le solfège, etc., mais en une heure, vous pliez des dizaines d'heures de travail à l'oreille. Alors je vous avais me dire, oui, mais après, j'ai une oreille bien meilleure. Et même pas, je vous avoue, pour beaucoup, généralement, vous écoutez un extrait, vous essayez de le trouver au piano, et du coup, vous ne le retrouvez pas, donc vous remettez l'extrait. Je vous le dis, si à l'oreille, vous mettez plus de 3 à 4 extraits pour trouver votre passage, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Une dictée doit se faire en 3 à 4 passages, si vous mettez 10, comptez le nombre de passages que vous faites pour le retrouver à l'oreille, si vous faites 10, 15, 20 passages, c'est une perte de temps colossale. Alors après, encore une fois, si vous, ça vous va et que vous en êtes satisfait, soyez-en satisfait, et je ne critique jamais dans les commentaires quand on me dit, oui, mais je fais mon truc, faites votre truc, je ne vous critiquerai jamais là-dessus, aucun souci. Même vous sortez de la méthode, vous faites ce que vous voulez, vraiment, je ne juge absolument pas, je ne vous parle que de, voilà, c'est si vous voulez suivre mon cheminement, maintenant, c'est que là, je veux dire, tu pars un peu en sucette, mais si vous voulez partir dans votre truc à vous, vous partez dans votre truc à vous. Donc, c'est vrai que je vous jure, ceux qui font uniquement à l'oreille, enfin, je vous le dis parce que du coup, l'élève en question, il essayait de retrouver sa gamme de mi, il faisait mi, fa, dièse, sol, bécard, et il disait, ah oui, non, mi, fa, dièse, sol, dièse, la, si, bémol, mais pourquoi si, bémol ? Je ne sais pas, mi, fa, dièse, sol, dièse, la, si, et après, le problème, c'est qu'il avait oublié, donc il y avait mi, fa, dièse, sol, dièse, la, si, do, dièse, ré, dièse, ah oui, mi, fa, dièse, sol, et il a oublié qu'il avait laissé le sol, dièse, donc ça prend des plombes, et c'est assez extraordinaire que des élèves travaillent donc ça sans que je leur ai demandé. Et ça laisse dire à quel point c'est omniprésent dans la culture pianistique. D'ailleurs, et je me rappellerai toujours, tiens, quand j'ai passé le permis, je ne sais pas pourquoi, mon problème quand je passais le permis, c'est la première vitesse, je calais tout le temps, et qu'est-ce que m'a dit le mec ? Il m'a dit, eh Gilles, c'est comme quand tu sais faire tes gammes, Gilles, et savoir faire ses gammes, c'en est devenu une expression. Bon, le problème c'est qu'il savait que je faisais du piano et il ne faut jamais dire que vous savez se faire du... Enfin, que j'étais prof de... Non, je n'étais pas prof de piano, j'étais étudiant au conservatoire et quand je lui ai dit ça, forcément, le gars il s'est emballé et donc toutes les allégories, les métaphores pianistiques, je me les ai mangées. Donc il m'a dit, mais si vous voulez, c'est que sur le principe, ça m'avait marqué parce que je trouvais ça tellement nul, mais voilà, il m'a dit, oui, il faut connaître ses gammes et connaître ses gammes, c'est pour dire à quel point je pense que les élèves se disent, et ils sont gentils parce qu'ils me font confiance, ceux qui me suivent, mais ils se disent, mais Gilles, il ne me fait pas très les gammes et les arpèges, mais je dois louper quelque chose, mais en fait, il y a un mammouth dans la pièce et Gilles me fait travailler tout autour du mammouth alors qu'il n'y a que le mammouth qu'il faut travailler. Ça, je vais y revenir à la fin et ce sera ma dernière réponse, c'est, est-ce que c'est à ce point présent dans notre apprentissage pianistique ? Ça, je vais y revenir. Mais non, juste pour dire que les élèves, en fait, ils se disent, il faut que je travaille ça parce que c'est hyper important et je comprends pourquoi et je pense que le principal souci des débutants, c'est de ne pas savoir où ils vont quand vous regardez, quand vous n'y connaissez pas au piano et en plus, sachant qu'il y a énormément de méthodes différentes, il y a énormément de parcours différents. Je me rappelle qu'il y a une personne qui a dit sur le forum, qu'elle me pardonne, je sais que c'était une dame mais elle m'a dit, mais j'ai l'impression que prof de piano, ce n'est pas une profession réglementée. Et alors, réglementée, je crois qu'elle a dit réglementée ou en tout cas, voilà, on ne s'est pas mis d'accord, nous, tous les profs de piano. Mais oui, non, mais c'est clair, il y a autant de méthodes que de profs de piano. Et alors, parce que quand bien même, il y aurait la même méthode, mais la méthode d'enseignement n'est pas la même. Charles Hervé et Jacqueline Bouillard, moi, je sais que je l'ai enseigné au début, mais je suis persuadé vu que je n'arrêtais pas de rajouter des exercices en disant, ouais, tu vois, là, c'est les voix, etc., alors que ce n'était absolument pas les voix qu'il y avait dans la méthode. Mais je faisais travailler ça et donc, c'était ma manière de faire travailler cette méthode. Donc, une même méthode va être différente selon les profs. Il y a des profs qui n'ont pas de méthode et qui peut-être font du bon boulot, je ne sais pas, je n'en ai pas encore rencontré, mais je suis assuré que ça doit exister parce qu'ils n'ont pas, mais je pense que voilà, ils ont un cheminement et ils vont quelque part. L'objectif, par contre, je vais la faire la vidéo parce que ça fait une éternité que je dois la faire. J'ai fait un article sur est-ce que j'ai un bon prof, mais je n'avais fait qu'un article donc c'était totalement, voilà, personne n'en a entendu parler mais je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo parce que les professeurs pages volantes, moi, voilà, il faut quitter ça. D'ailleurs, tiens, ce n'est pas moi qui le dis, allez voir sur le forum, il y a des témoignages de personnes qui ont connu des profs et qui ont donné de pas bons résultats. Voilà, ils ne sont pas satisfaits, c'est, je ne connais pas ces personnes-là et elles donnent des, voilà, elles donnent leurs témoignages donc allez les voir si ça vous intéresse, voilà, des personnes qui ont dit j'ai travaillé des années et des années avec un prof et ce n'était pas bien, voilà, je n'ai pas eu les bons résultats que j'ai escomptés. Et revient très souvent le manque d'aiguillage, de je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi je travaille ceci, il n'y a pas de méthode et où il n'y a pas de, voilà, comme je vous dis, il n'y a pas un objectif et quand je travaille quelque chose, je ne sais pas pourquoi je le travaille. Ça c'est absolument fondamental. Si je travaille mes gammes et mes arpèges, je dois savoir pourquoi je travaille mes gammes et mes arpèges. Est-ce que je les travaille dans un but précis, par exemple une étude ? Oula oui ! Ou par exemple, tiens, un truc qui est bien pour travailler les gammes et les arpèges. Si vous voulez savoir un contexte, oui, je trouve que c'est bien. C'est arrivé à un certain niveau et je le donne à un élève qui probablement ne regardera pas la vidéo mais il avait un impromptu de Schubert et l'impromptu de Schubert est en mi bémol majeur. Et je lui dis, tiens, va me bosser mi bémol majeur. Donc il travaille gammes et arpèges de la tonalité de la pièce qu'il joue. Mais ce n'est pas du tout pareil. Déjà, il n'a pas toutes les gammes à travailler. Il va travailler la gamme ou les gammes. On va dire qu'en gros, une pièce qui aurait deux tonalités, il va travailler les gammes et les arpèges de ces deux tonalités. Voilà, ça c'est une application intelligente et intéressante parce que je travaille quelque chose. Je sais, je savais qu'elle ferait un petit tour juste pour faire un tour. Donc la question que je dois me poser, c'est, est-ce que je sais pourquoi le prof me fait faire quelque chose ? Si le prof vous dit « Ah mais t'inquiète, t'inquiète, tu comprendras plus tard », j'aurais tendance à dire non puisque là, vous allez voir après, mais les élèves, je leur explique toujours, on travaille ça pour aller là-dessus. Et par exemple, les exercices qu'on travaille, c'est un rapport avec les voix. Les voix, c'est un rapport avec tout ce qu'on travaille par la suite sur les préludes et fûts. Ça va être en rapport avec ce qu'on travaille chez Chopin, ce qu'on travaille chez Debussy, ce qu'on travaille chez Forêt, ce qu'on travaille même en jazz. En jazz, ils pensent voix, c'est d'ailleurs, on dit bien le voicing. Donc, les voix, c'est transversal à tout et ça, ce n'est qu'un exemple. La notion de position, elle est partout. Bref, ça, c'est continuel. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même, je sais à quel point mon discours va être difficilement audible et encore, ça va, je ne dis pas « Aba les gamins et les arpèges ». Mais je sais que je vois et c'est quand même symptomatique de savoir que pour que des élèves travaillent sans que je les demander, c'est quand même colossal. C'est à tel point, en fait, on a réduit la technique pianistique aux gammes et aux arpèges. Alors que les gammes et les arpèges, ce n'est pas du tout aussi énorme que ça dans notre apprentissage. Du coup, ma transition est toute trouvée et je vais vous montrer le plan de la méthode. Alors ici, on est sur la méthode. Donc, je vous montre en fait les 10 chapitres. Donc effectivement, ce sera 10 chapitres et ici, vous remarquez que nous avons les doubles croches. Donc, c'est le module qui est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et donc ici, vous voyez, on en est ici. Alors, ça y est, on a tout, on a tout. Alors non, vous n'avez pas tout parce que bien sûr, la première moitié est sortie et donc cette moitié-ci est tout à fait hypothétique. C'était pour le bien de la vidéo. Je voulais vous donner en fait, en gros, le plan de toute la méthode. Donc là, vous voyez le plan de la méthode. Donc ici, vous remarquez, nous en sommes à peu près là. Donc là, on en est ici. Donc les doubles croches, c'est le module qui est sorti il y a une ou deux semaines à peu près par rapport au moment où la vidéo sort. Donc peut-être que si la vidéo a un an ou deux, bien sûr, je serai bien avancé. Mais au moment où va sortir cette vidéo, ne seront parus que les doubles croches. Donc on est chapitre 5. Donc tout le chapitre 5 a été rédigé. Donc en gros, là pour l'instant, vous pouvez être rassuré de ça. Donc c'est déjà pour répondre aux... parce que je vois déjà les élèves en train de se dire chic, 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 je vais tout noter. Donc non, parce que pour le bien de cette vidéo, je me devais en fait d'essayer de vous proposer. Donc c'était tout à fait un plan. Donc là, c'est une ébauche, mais vraiment une grande ébauche. Donc ce chapitre est à peu près sûr. Donc je vais y arriver. Voilà. Donc ce chapitre est presque sûr. Voilà, le ternaire avancé, ça c'est pratiquement certain. Mais vous voyez, des modules marqués 3 dièse, 3 bémol, 4 dièse, 4 bémol, ce n'est quand même pas les titres les plus glamour de la Terre. Donc juste sachez que ce n'est pas définitif, mais en gros, voilà, ça devrait ressembler à ça. C'est vrai que le chapitre 7, il n'est pas hyper glam. En revanche, on va avoir un module sur la main gauche, un travail sur la main gauche, c'est très très intéressant. Et donc vous voyez, on a introduction baroque classique, on va travailler les ornements, le jeu polyphonique à deux voix, les préludes et fucs, les sonatines, les thèmes et variations. Ensuite, on va avoir pareil, ce n'est pas du tout terminé, on va avoir le répertoire, les mazurkas, le nocturne, le barcarole, le brokofiès, le criabine, même un module sur le contemporain. Et nous avons les études. Là, en fait, qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, j'ai mis en rouge les modules qui sont consacrés spécifiquement aux gammes et aux arpèges. Et vous remarquez qu'en rouge, j'ai donc trois modules. Donc ici, sur les arpèges, effectivement, on termine le chapitre 4 avec un module spécifiquement sur les arpèges. Donc là, évidemment, il n'y a pas de discussion, c'est travaillé. Ensuite, vous voyez qu'on a les études de gamme et d'arpège. De toute façon, j'avais dit qu'on terminerait la méthode par les études. Donc gamme, arpège, tierce, marche harmonique, octave et notes répétées. Donc on a du beau monde. Donc on fait un gros chapitre technique pour terminer. en fait, aux gammes et aux arpèges. C'est-à-dire que les accords, effectivement, là, c'est plus le fait d'exécuter des accords, le fait de les jouer simultanément, c'est surtout beaucoup plus ça. Mais on les joue aussi mélodiquement, de façon, dans les exercices, je les ai demandés sous toutes les formes possibles, mains ensemble qui jouent la même chose, mains ensemble mélodie, mains ensemble harmonique, etc. Mais on va dire qu'ici, l'intérêt, c'est surtout le rapport harmonique, le fait que, est-ce que je sais que si l'accord est à l'état fondamental en premier renversement, deuxième renversement, c'est de l'accord de trois sons. Donc, on est vraiment, l'arpège, c'est quand même majoritairement sur l'accord de quatre sons avec l'octave implicite. Là, c'est vraiment do, mi, sol, mi, sol, do, sol, do, mi. Et c'est surtout les renversements de l'accord parfait majeur qui m'intéresse. Mais, voilà, c'est les arpèges, ça en fait partie, on y fait référence, mais on ne travaille pas d'arpèges à proprement parler dans ce module. Et ensuite, on a le passage du pouce. Bien sûr, le passage du pouce, c'est la technique inhérente à la gamme, mais ce n'est pas la gamme en tant que telle. Le travail de gamme, c'est de savoir quand est-ce que je dois, est-ce que c'est 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, et c'est le fait qu'il faut que toutes les notes soient égales, etc. Donc, les gammes, c'est quand même un peu plus poussé que juste le passage du pouce. Donc, le passage du pouce, il fait référence, mais ce n'est pas toute la technique des gammes. C'est pour ça que j'ai mis ici les gammes. Donc, si je prends le fait qu'il y a 6 modules par chapitre et qu'il y a 10 chapitres, nous avons donc 60 modules. Donc, du coup, je vous montre un petit graphique. Donc, ici, vous voyez dans le graphique, c'était juste pour que vous ayez une représentation graphique de la proportion des gammes et des arpèges. Je pense que ça illustre bien mon propos. C'est-à-dire que tout ce qui est en noir, ce sont les modules qui ne sont pas consacrés aux gammes et aux arpèges et qui ne font pas spécialement référence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une petite arpège ou une petite gamme qui se balade. Mais en tout cas, on est très très loin de ce qui est l'intérêt de la pièce puisque dans un prélude de bague, par exemple, je pense au dernier module qui est sorti sur le double croche, on a des arpèges. Mais sincèrement, l'objectif de la pièce n'est pas dans les arpèges. Ensuite, ici, j'ai mis en rouge les modules avec des gammes et des arpèges, donc les trois en question. Et ici, nous avons les modules faisant référence. Donc, c'était ce dont je vous parlais. Il y a 90% des modules qui ne font pas référence à cela. Et donc ça, alors attendez, je repasse de l'autre côté. Et donc ça, c'est justement là où je vais terminer mon propos. C'est justement de vous dire que par rapport à tout ce qu'on a à apprendre en tant que jeune pianiste, vous avez vu la liste, et encore, je pense qu'on pourrait faire référence à... J'avais fait une liste sur que doit apprendre un pianiste débutant. Bah tiens, on va y revenir. Alors tiens, je vous montre. Alors, ce n'était pas prévu dans la vidéo. Je suis désolé, je vous rajoute ça. Tiens, c'était... Donc ça, c'est un listing que j'ai fait il y a hyper, hyper longtemps. Et donc on va reprendre. Donc on avait le rythme. Donc ça, tout ce qui est rythme, vous remarquez que, eh bien, tout ça, c'est présent dans la méthode. Évidemment, le rythme, c'est absolument fondamental. Il faut qu'il n'y ait absolument aucun souci avec les rythmes. En deux, il y avait les armes et les altérations accidentelles. Ça y est, les voix, les écritures, les canons, etc. Le phrasé, le lié, les croisements de main, les différents types d'accompagnement, vals, les balles d'abertier, à l'arpège, le passage du pouce. Donc là, vous voyez, tiens, je fais référence. Donc le point 5, effectivement, les passages du pouce. Tiens, les arpèges, hop. Et donc là, qu'est-ce que je remarque ? Eh bien, voilà, les accords, états fondamentaux, les marches harmoniques, les renversements, les styles, le baroque, le classique, le rancôme, le jazz, la musique de film, etc. Le contrepoint, l'harmonie, le déchiffrage, les quatre mains. Et ensuite, j'ai marqué les duolets, les autres syncopes sur deux temps, les doubles notes, les extensions, le poignet, le phrasé. Mais regardez, enfin, donc la preuve que si je prends une liste que j'ai faite, alors attention, c'est pas genre the liste extraordinaire parfaite, mais remarquez, sur tout ce qu'on a à apprendre, quelle est la proportion des gammes et des arpèges ? Eh bien, c'est pas tant que ça. Donc, quelqu'un d'un temps soit peu honnête qui veut vous apprendre le piano doit vous dire oui, effectivement, ça se travaille, mais déjà, je pense que c'est dans un objectif précis et ensuite, ce n'est qu'une partie. C'est vraiment, oui, c'est ça. Je pense qu'en fait, sans le vouloir, c'est 10% de tout ce qu'il y a à apprendre. Donc, si ces 10% occupent 10% de votre temps, c'est très bien. Si, en revanche, vous vous rendez compte que les gammes et les arpèges vous prennent un temps colossal ou que vraiment, c'est énorme, dites-vous qu'a priori, il y a tellement d'autres choses à travailler, mais c'est tellement plus intéressant d'essayer de mieux concevoir et c'est là-dessus qu'on va aller en post-méthode. Vous remarquez d'ailleurs que c'est ce que j'ai fait avec introduction baroque classique et ensuite introduction romantique moderne et même un petit coup de contemporain à la fin. C'est parce que, bien entendu, que l'objectif principal, et ça, heureusement, c'est ce qu'on vous dit tout le temps, c'est bien sûr, c'est le répertoire. Apprendre des pièces, apprendre des pièces, travailler des pièces, etc. Alors après, évidemment, et je pense que c'est l'objectif de la méthode, c'est que je vous propose des pièces qui ont à chaque fois un sens précis. On sait que vous voulez travailler un truc précis, vous travaillez des pièces en rapport. Ça ne veut pas dire que les pièces que j'ai prises pour les doubles croches, je les ai trouvées très intéressantes et parfaites et excessivement bien calées par rapport à la méthode, mais il y en a plein d'autres. Il y a des pièces faciles justement pour les musiques de films faciles, et bien elles sont aussi excellentes à travailler et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles se rentrent nickel dans la méthode. Je pense à, je les mettrai, mais je pense à la musique de Love Actuali, c'est les voix. la musique de la valse d'Amélie, c'est dans le module de la valse. Je veux dire, il y en a plein de morceaux. Big Fish, c'est la noire pointée croche. Je veux dire, ça ressemble exactement aux morceaux qu'on aurait pu avoir dans le module sur la noire pointée croche. Déjà, j'en suis très content de savoir que ça correspond nickel, mais bien sûr que l'objectif principal, c'est de jouer des morceaux, jouer des morceaux, jouer des morceaux. Mais jouer des morceaux avec la version prof feuille volante, c'est totalement inutile puisque vous ne savez pas pourquoi vous les travaillez, est-ce qu'il vous dit pourquoi est-ce qu'on travaille telle pièce ? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière ? Est-ce qu'il y a une musicalité particulière ? Les morceaux, musicalement, ils ne sont pas ouf, pardon, mais le premier prélude en dos de Bach, vous n'allez pas y mettre à mort de votre... Je veux dire, vous n'allez pas pleurer en jouant la pièce. Au mieux, vous allez avoir peut-être un sentiment un petit peu pieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas vous arracher des larmes. Enfin, je ne pense pas, mais c'est une jolie pièce, mais elle est quand même ce n'est pas du Chopin, ce n'est pas un nocturne, vous n'avez pas... Voilà, ou une pièce de Tchaikovsky excessivement tordue ou des pièces de Bach excessivement compliquées. Voilà, Bach, dans le prélude en dos, c'est pour lui, c'était un morceau pour tester son instrument. Je ne déconne pas, ce genre de morceau, c'était pour tester l'instrument. Il n'y avait pas le mec qui n'avait pas derrière des envies de... Oh mon Dieu ! Quand il avait des envies de Oh mon Dieu ! Il écrivait une passion, il écrivait une cantate, il écrivait une fugue particulière, un travail d'esprit, un travail qui était vraiment ultra émotionnel chez Bach, ce sont les passions, ce sont tous les oratoriaux, etc. Et donc pour résumer cette vidéo trop longue comme d'habitude, oui, pour les gammes et les arpèges, mais dès que vous sentez que votre cerveau, et c'est une règle qui est valable tout le temps, dès que vous sentez que votre cerveau ne travaille plus, ça ne sert plus à rien. Ce n'est pas en travaillant les gammes, mais à longueur de temps que vous progresserez en gamme. Je vous donne mais vraiment très rapidement, moi ce qui m'a fait exploser dans les gammes, c'est le corto, je l'ai déjà dit, le long, le brams, mais c'est vraiment le corto à travers des exercices spécifiques et pas tout le corto, mais les étirements, le fait de rendre ma main plus souple, le fait d'isoler parfaitement les doigts, ça m'a fait exploser ma vitesse de gamme. Et donc on peut, et c'est même la majorité des exercices, et j'en suis désolé de terminer là-dessus parce que vous me dire mais c'est un peu comme si le film s'arrêtait au moment où ça allait démarrer. Oui, pour travailler les gammes et les arpèges, mieux vaut ne pas travailler les gammes et les arpèges, mais des exercices à côté qui amélioreront vos gammes et vos arpèges. Je suis désolé de le dire et de m'arrêter là-dessus parce que vous allez me dire mais il faudra la suite, alors potentiellement il faudra la suite, si ça vous intéresse, vous me le dites, de toute façon ce sera traité dans la méthode, mais effectivement pour bien perfectionner ces gammes et ces arpèges, et bien c'est pas forcément en faisant des gammes et des arpèges. Je m'arrête là-dessus, si la vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, à me mettre un petit commentaire, donc j'espère que les commentaires ne seront pas trop, que ça ne va pas partir trop en sucette parce qu'évidemment si vous m'écrivez un pavé énorme en commentaire, ce n'est pas hyper pratique les commentaires, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, ça ne me dérange pas du tout, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, en deux, trois idées, restez concis. Si par contre vous voulez écrire un énorme pavé, c'est plus le forum qui sera là pour ça et encore sachez que plus le message est énorme, moins j'ai la capacité d'y répondre parce que ça va me demander une réponse pratiquement aussi grosse que votre question, donc ça va être très difficile. Voilà, je suis vraiment désolé pour cette vidéo immense, je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo et d'ici là, écoutez, je vous souhaite un bon piano. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501